MUSIQUE Gémeaux et ascendant Gémeaux, voici votre horoscope pour cette année 2020, une année de transformation. MUSIQUE Dans l'ambiance de cette année, je vous ai parlé de transformation, donc ça peut être toutes sortes de transformations. Et avant tout, on va dire que les planètes se trouvent dans un secteur, dans un signe, d'abord le Capricorne, qui est un signe qui vous oblige à vous mettre des limites, c'est vraiment un signe de rigueur. Ensuite le secteur occupé par le Capricorne est le secteur 8, c'est un secteur un peu alchimique où on transforme le plomb en or ou l'or en plomb. Bon, ça dépend, ça dépend de vous, ça dépend des objectifs que vous vous fixez. Et je pense qu'il est important cette année que vous vous fixiez l'objectif, et ça quel que soit votre décan, de transformer votre relation à l'argent. Parce que elle est un problème, je pense, pour beaucoup de Gémeaux, de ceux qui sont vraiment marqués par le Gémeaux, parce qu'après bon vous avez un ascendant, vous avez d'autres choses dans votre thème qui vont bien évidemment peut-être contredire ce que je suis en train de vous expliquer. Mais toujours est-il que si on prend uniquement donc les influx, les influx du Soleil et des planètes qui sont en Capricorne, et bien les transformations pour moi, elles sont dans votre rapport à l'argent, dans votre rapport à tout ce qui peut disons créer des crises dans votre vie. Parce que vous vous passez d'une crise à l'autre financièrement, c'est-à-dire que quand vous avez réglé un problème, et souvent vous avez de la chance parce qu'il se règle par la magie du Saint-Esprit au dernier moment, alors ça va aller bien pendant un mois ou deux, et puis vous repartez sur un autre problème, sur une autre crise, parce que finalement bon, l'argent il va, il vient, il n'a pas vraiment, il ne reste pas chez vous, c'est très bizarre. Il y a en tant que Gémeaux, vous avez la maison 2 de l'argent au Cancer et c'est, comment dire, c'est très fluide, ça s'écoule très facilement. Alors évidemment en 8 on va vous demander de faire des économies, de dépenser moins, de vous serrer la ceinture, c'est ce que vous disent les planètes de cette année, et de vous faire un budget et de ne pas dépasser du tout ce budget. Je sais que ça va être un petit peu compliqué pour vous, que vous allez, que vous êtes très certainement déjà dans une situation un peu compliquée pour certains, mais si vous faites bien ce que vous conseille les planètes, c'est à dire si vous modifiez, si vous changez, si vous transformez votre rapport à l'argent en ne le considérant plus comme une liquidité, et bien vous aurez, vous aurez été en phase avec, avec les planètes. Parlons un peu de travail quotidien, voyez, de tout ce qui est géré par Mars, votre énergie, votre volonté, votre détermination à faire quelque chose, à atteindre vos objectifs. Et si vos objectifs sont de faire des économies, de ne plus avoir de problèmes qui vous tombent dessus, vous savez ces tuiles qui vous tombent dessus, financières toujours, bon... Je dis financière mais ça peut être évidemment dans un autre domaine parce que je n'ai pas votre ascendant, donc sans votre ascendant je suis un petit peu obligée de d'utiliser un système qui n'est pas valable pour tout le monde. Il va être très valable par exemple pour les Gémeaux ascendant Gémeaux, mais bon, ou les Gémeaux ascendant Sagittaire, mais dans l'ensemble bon, moi ce que je vous dis c'est que ça va se jouer dans le domaine des finances. Alors Mars va être en bon aspect avec vous pendant six mois cette année, alors ça c'est quand même un bon plan, à partir du mois de juin et jusqu'en 2021, Mars va occuper le Bélier qui est pour vous Gémeaux le signe des projets et des espoirs. Donc vous allez mettre beaucoup d'énergie dans un projet, très certainement, et bon, peut-être que ce projet va vous demander des fonds, d'avoir de l'argent, ce qui expliquerait le pourquoi du comment, c'est à dire pourquoi il y a tellement de planètes dans votre secteur d'argent, peut-être que vous allez devoir emprunter, que ça va être compliqué, qu'on va vous demander tellement de de paperasse, de choses que par moment vous allez être découragé, mais bon vous resterez jamais longtemps découragé avec un Mars en Gémeaux, ça se recharge très très vite, votre énergie se recharge très très vite et Mars en Gémeaux, non, un Mars en Bélier bien évidemment, l'énergie est très forte et se recharge extrêmement vite, donc vous n'aurez à aucun moment, même si vous avez cinq minutes de découragement, vous ne lâcherez pas prise. Et vous ne lâcherez pas prise parce que justement Jupiter qui est une comparse de Mars se trouvera en Capricorne qui est vraiment le signe le signe le plus tenace, on va dire, du Zodiac. Enfin, un des deux, parce que le Taureau aussi, il peut être tenace. Donc au niveau du travail, vous aurez de quoi faire avec ce projet, peut-être même que vous ne serez pas seul, que vous aurez quelqu'un qui va être à vos côtés, que vous allez faire ce projet à deux ou en... peut-être en équipe... Toujours est-il que c'est un projet qui va vous prendre du temps, ça c'est sûr, puisque Mars va rester six mois en Bélier et que donc quand elle arrivera dans votre signe en 2021, tout sera en place. MUSIQUE On va terminer avec l'amour et des bonnes nouvelles, mais vraiment. Vous êtes le signe le plus chanceux peut-être en amour cette année. Bon, ça dépend de votre thème natal et de comment était Vénus le jour de votre naissance, mais bon, si on prend Vénus et ses états cette année, eh bien elle sera en très bon état étant donné qu'elle va faire une boucle, c'est-à-dire des allers et retours dans votre signe. C'est pas fréquent, c'est vraiment... je crois que c'est des cycles de huit ans, mais elle va faire une boucle et donc obligatoirement l'amour ou l'argent, puisque Vénus représente les deux. Mais là on parle d'amour, donc va être très présent dans votre vie. Certains vont faire une rencontre importante qui va vraiment compter. Alors bon, Vénus étant Gémeaux, il y aura un côté un petit peu adolescent dans votre manière d'aimer ou de... la personne que vous allez rencontrer va peut-être être plus jeune que vous, parfois beaucoup plus jeune. Ou c'est vous qui serez trop jeune par rapport à cette personne, c'est possible aussi, on peut avoir les deux. mais qu'est-ce que ça va faire remonter comme émotions de l'adolescence, comme sentiments, vous voyez, qui s'emballent comme ça et qui vous font tourner la tête, vous aurez la tête qui va tourner pour une personne ou peut-être que vous allez être très dragueur et que vous allez rencontrer plusieurs personnes qui vont vous plaire énormément. Ça n'est pas impossible. Il y a une multiplicité chez le Gémeaux, vous le savez. Vous ne vous engagez pas ou alors très difficilement, c'est dur pour vous, l'engagement. Et bon, cette Vénus dans votre signe, elle ne va pas être plus dans le désir de s'engager que vous. Donc, s'il y a une rencontre, le problème de l'engagement va se poser, ça c'est sûr. Mais comme certains vont avoir un bon aspect de Saturne et justement ceux qui vont recevoir le plus longtemps la station de Vénus, c'est-à-dire quand elle s'arrête, il y aura un bon aspect de Saturne et donc on peut imaginer que ce sera une histoire qui dure. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente année. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr vous pouvez acheter mes petits bouquins, signe par signe ou alors le gros avec les 12 signes. Vous pouvez aussi aller sur le site rtl.fr ou appeler le 32 10 ou aller sur le site du Figaro TV Magazine. Et je vous rappelle que vous pouvez nous demander une consultation à Zoé et à moi en écrivant sur info-celastro.com Bonne année encore ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501